Alors je vous fais une petite vidéo de mise à jour à propos du glitch que je vous ai proposé cette nuit. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir en description. Alors il faut savoir qu'avec mon poteau Valanchoin, on a essayé de pousser les choses jusqu'au maximum pour voir jusqu'où on pouvait aller. Donc on a changé l'augmentation Carapace de Tortue par l'augmentation Probiotique pour avoir 300 HP. Là on a changé Extraction Vampirique par Expresso, ce qui nous permet de frapper deux fois plus vite avec notre arme de melee. Ensuite pour avoir plus de zombies dans le glitch, on s'est trompé 40 fois de symbole. Alors par contre je pense qu'au bout de 20 fois, ce sera largement suffisant parce qu'on n'a vu aucune différence entre 20 et 40 échecs. Donc logiquement quand vous allez faire 20 fois un mauvais symbole, vous arriverez au maximum de taux de spawn de zombies. Ensuite le meilleur emplacement pour être sûr d'être invincible, c'est de se mettre à côté de la porte. Alors je t'avais une grosse dédicace à l'abonné qu'il avait dit dans le chat sur YouTube. Parce que c'est son commentaire qui nous a inspiré à nous mettre là-bas directement. Alors par contre quand vous êtes là-bas, faites attention parce que quand vous allez rater plusieurs fois de symbole, il y aura des zombies qui vont apparaître à l'extérieur de la pièce. Et si vous vous mettez près de la porte, s'il y a beaucoup de zombies, ils vont pouvoir se pousser les uns contre les autres et passer carrément à travers le mur. Donc là ce que je vous conseille de faire, c'est de vous équiper d'une mine à énergie. Et de lancer la mine à énergie près de la porte pour pouvoir tuer tous les zombies qui sont à l'extérieur. Comme ça vous êtes sûr que les zombies de l'extérieur ne pourront pas vous toucher en passant à travers le mur. Et comme vous allez vous placer contre le mur, il n'y aura aucun zombie qui viendront de derrière vous. Donc tous les zombies vont venir devant vous et vous allez pouvoir les one-shot en illimité. Alors je vais vous donner 2-3 petites informations supplémentaires par rapport aux commentaires que j'ai vus sur YouTube. Il faut savoir que non, vous n'allez pas vous faire exclure pour faute d'inactivité. Parce que dans cette pièce, il n'y a pas d'exclusion d'inactivité. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors en ce qui concerne la manche, elle ne passera jamais parce que vous êtes justement dans une étape de secret. Donc les zombies que vous allez avoir en illimité, c'est des zombies d'étape et pas des zombies de manche. Donc vous allez pouvoir les tuer en illimité sans que ça passe la manche. Et par rapport à l'XP, bien évidemment vous allez gagner de l'XP. J'ai vu un commentaire d'une personne qui disait qu'en 12h, il avait augmenté de 16 niveaux. Mais c'est 16 niveaux Maître Prestige. Donc ça équivaut à 45 000 voire 50 000 d'XP par niveau. Donc si vous faites ça x 16, ça fait que le mec il a gagné plus ou moins 1 million d'XP sans rien faire. Donc oui effectivement, il a gagné que 16 niveaux, c'est très peu. Mais en réalité, si vous faites ça en légit, ça prendra peut-être même encore plus de temps. Donc forcément ça paraît peu, mais c'est le jeu qui a été créé ainsi. L'XP pour monter Maître Prestige niveau 1000, il vous en faut un maximum. Donc forcément, même si vous utilisez le meilleur glitch du monde, ça ne vous fera pas aller plus vite que la chanson. Vous serez obligé de gagner un certain nombre d'XP, que ce soit en glitchant ou en mode normal, vous serez obligé de passer par là. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'informations. Et si vous ne savez pas comment réaliser le glitch que je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire épinglé. Je vous mettrai justement le lien de la vidéo où je vous explique comment faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !